Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le quintet de ce jeudi 1er octobre, en l'occurrence celui qui se déroulera sur l'épandrome d'Auteuil. Après cette réunion sur l'épandrome de la Butte-Mortemare, nous évoquerons la réunion 4, celle qui se déroulera sur l'épandrome de Cabourg. On commence par le quintet, mon préféré sera le numéro 1 gagneur, 3 courses au compteur en 2020, 3 victoires, dont un succès obtenu dans le quintet préalain et gil de Goulaine le 9 septembre sur le tracé proposé en terrain très souple. Bien que remonté au poids, il me semble en mesure de faire aussi bien. Je lui oppose le 14 Ayette et le 5 Prince du Roum, ses dauphins 2e et 3e de ce même quintet préalain et gil de Goulaine. Attention également au numéro 2, Pauli Dayana Lojac, qui a couru 6 fois et en 6 courses courues, elle a toujours terminé parmi les 3 premiers, signant même 2 succès. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, la méfiance s'impose. Le 6, Goldalen est toujours à la recherche d'une première victoire, mais un cheval régulier qui est confirmé sur les pommes de Teuil. Il vient de conclure dans le sillage de Pauli Dayana Lojac, et à ce titre, la méfiance s'impose. J'ai également retenu le 3 dans cette épreuve, c'est Becca Rambo, qui avait bien fait, en tout cas qui a été jugé ligne, de courir handicap quintet en plat, qui a montré du galop dans ses disciplines, et qui a débuté en fin d'année dernière sur les obstacles. 4 courses au compteur sur les haies, 2 victoires et 2 places de 2e. 2e notamment d'une épreuve disputée à Clairefontaine, d'un handicap disputé cet été. Le 15, Upsong peut venir corser les rapports. Le cheval, lors de ses 2 dernières sorties, s'est produit en steep, mais attention, n'oubliez pas que l'an dernier, à Paris-époque, il s'était classé 3e d'un quintet sur ce tracé, en 2019 donc. Et le 10, c'est Sergent Peepers, qui a seulement 3 courses au compteur. Le manque d'expérience va jouer contre lui, mais c'est un cheval qui a déjà couru au teuil, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 4e place, obtenant le prix candidat le mois dernier, où il a bien fini. Résumé chiffré, As 14, 5, 2, 6, 3, 15, 10. Suis du programme au teuil, dans la 2e, le 201 général en chef sera la fraction de cette liste de race. Le cheval est invaincu en 3 sorties sur les steams cette année, à mon avis. C'est un cheval délicat, encore un petit peu immature, prudent, mais il a un sacré potentiel, et suffisamment ici, pour jouer une nouvelle fois la victoire. On lui posera le 5, Want of a Nail, qui a terminé dans son sillage, assez loin quand même, dans le prix Henri-Glaise le 9 septembre. Le 3 également, Je deviens-moi, qui ce jour-là, dans le prix Henri-Glaise, se rapprochait librement avec des ressources et a été compétitif pour un bon classement lorsqu'il s'est débarrassé de son jockey au franchissement de l'avant-dernière difficulté du parcours. 201, 205, 203. La 4e, confiance au 403, Ptidoué, qui est confirmé, voire même très confirmé dans les réclamés. Il aura juste contre lui de débuter sur le stipple. La 7e, le 701, Blasimont, me plaît beaucoup. Je pense qu'il va confirmer son succès obtenu pour sa rentrée dernièrement sur ce tracé. On lui pose le 4, Lafayette, qui reste également sur une course de rentrée victorieuse, là sur le stipple-chase de Vittel. Et le 706, Politicard, un cheval régulier. La preuve, il compte 20 podiums en 25 cours secourus. Résumé chiffré, 201, 205, 203, 403, 701, 704, 706. On passe à Cabourg, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 110, Delfe d'Ariane, qui retrouve le tracé sur lequel elle a gagné le 14 juillet en 1,13,5. Ça doit suffire pour jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Elle qui, lors de ses 5 derniers parcours sous la selle, a enregistré 5 podiums. On lui opposera le 11, Récafac, qui avait terminé son sillage ce même 14 juillet sur ce tracé. Et le numéro 12, Dame de Tillard, de retour aux remontées avec des prétentions. Le 10, le 11 et le 12 dans le premier rendez-vous à Cabourg. Dans la deuxième, je vous conseille de reprendre le 208, Elodrim. C'est un cheval drivé Jean-Philippe Dubois. Si le driver est motivé, le cheval a les moyens de se racheter. Lui qui vient d'être disqualifié, mais auparavant, Elodrim avait signé deux probants succès. Encore Jean-Philippe Dubois, dans la suivante, avec le 312, grande édition. A mon avis, elle a largement les pointures d'une course comme celle-ci. Et enfin, dans la cinquième, je vous recommande le 504 Froufrou. Je sais qu'Emmanuel Rueau est confiant. Son cheval vient de s'imposer plaisamment le 11 septembre à Laval. Le cheval est resté bien. Il sera pieds nus, confiaillonne le bourgeois. Le cheval est capable d'aller en tête. Il part au premier échelon. Bref, vous l'aurez compris. Le cheval va s'installer en tête de course. C'est en tout cas les plans indiqués par son entraîneur. Et à mon avis, il peut les emmener très loin. D'autant qu'au 25 mètres, les meilleurs chevaux ne sont pas tous déférés. Et vous savez comme moi, sur l'hippodrome de Cabourg, ce n'est jamais évident de rendre la distance. Donc le 504 Froufrou qui s'élance avec la confiance de son entourage. Voilà pour les infos de ce jeudi 1er octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Merci. Merci.